Salut c'est Zondor, je vous remercie dans cette deuxième vidéo consacrée au pourquoi je n'aime pas la nouvelle trilogie. J'ai l'impression qu'être fan de Star Wars aujourd'hui, c'est être aveugle, c'est ne plus réfléchir à ce qu'on nous sert, ne pas chercher la cohérence, c'est juste être fan de Star Wars. C'est d'écouter aveuglement ce que nous dit Kathleen Kennedy, une personne qui dit un bon peu de conneries quand même. Moi personnellement, ce qui me plaisait dans Star Wars quand j'ai découvert les films, bon je n'ai pas vu au jour la sortie, mais c'est cette alliance de personnages complètement différents qui partagent l'aventure. On avait le vieux sorcier, on avait l'apprenti héros, le mercenaire solitaire qui allait sauver une princesse en danger. Il y a aussi certaines interactions entre les personnages qui font tous les charmes de ce film, surtout entre la princesse Leia et le mercenaire Han Solo. Franchement, et c'est même au jour d'aujourd'hui, il y a certaines répliques mais ça me fait toujours mourir de rire. Tu ne veux pas faire mieux que Han Solo et princesse Leia ? Comme Leia qui dit par exemple, ah, autant embrasser un Wookie ! Han Solo qui fait oui mais, ah mais je peux arranger ça. Donc le faucon est bloqué, il n'arrive pas à passer dans la visite à ce lumière. Et t'a Leia qui fait oui, euh, vous voulez peut-être que je sorte pour pousser ? Et pourquoi pas ? Vous voulez peut-être que je sorte pour pousser ? Capitaine Solo, Capitaine Solo. C'est ça qui fait tout le charme de Star Wars. Franchement, je crois que Disney n'ont pas compris. Ils ont cru que pour que Star Wars nous plaise, il suffisait de... T'as du sabre laser, des pieux pieux dans l'espace. Alors gamin, t'es content ? Hein ? Hein ? T'es content ? T'es content ? T'es content ? Ah, achète-nous jouets ! Alors j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais il suffit pas de rajouter des nouveaux personnages pour qu'ils prennent la place des anciens. Faut que les nouveaux personnages, ils s'intègrent dans l'histoire des anciens. Et surtout, les anciens personnages, faut les faire évoluer. Alors là, remis le temps et les rides sur le visage, j'ai tant l'impression qu'ils ont beaucoup évolué, les anciens personnages. La dernière fois, j'avais pris en exemple le Skywalker, je ne m'étais pas bien exprimé, je pense. En fait, dans l'épisode 4, Un nouvel espoir, on nous présente un mec paumé sur une planète paumée, la planète Tatooine. Et là, dans l'épisode 7, on nous ressort un mec paumé sur une planète paumée. Bon, ok, je veux bien qu'en temps il soit devenu maître Jedi, mais finalité, le résultat c'est le même. C'est toujours un mec paumé sur une planète paumée. Pour Han Solo, Han Solo c'est un personnage, on nous présente comme un mercenaire solitaire qui pense que à lui. Et dans la trilogie originale, on voit que le personnage, il évolue. Il va vers les autres, notamment vers la princesse Leia. Et là, dans l'épisode 7, on nous montre un escroc qui escroque tout le monde. C'est exactement le même personnage, il n'y a pas d'évolution. Encore une fois, je veux revenir à l'univers étendu. Et dans l'univers étendu, qui est devenu l'univers légende maintenant, le personnage de Han Solo a été étoffé. Il a été même sublimé, j'ai envie de dire. Que ce soit dans les romans de Timothy Zahn, La Grosse Indarde du Jedi-Fou, ou alors dans l'Académie Jedi de Kevin Anderson, ou même dans les comics Dark Empire, L'Empire des Cénèbres, on nous présente un mercenaire au grand cœur qui a un passé mystérieux. Et en 1997, en pleine sortie de Star Wars Special Edition, L'auteur Anne-Carole Crispin a compilé tout ce qui s'est passé, toutes les histoires passées de Han Solo. Il nous a sorti de la trilogie Han Solo. Un superbe roman ! Certainement l'un de mes romans Star Wars préférés. Et bien sûr, que serait Han Solo sans le développement de sa famille ? Avec Jason Solo, son fils qui aime bien les animaux. Avec sa soeur jumelle, Jaina, avec qui Han Solo partage son goût pour la mécanique, le pilotage et les vaisseaux spatiaux. Après son troisième enfant, Anakin Solo, que Leia veut appeler Anakin pour un dommage à son père. Tous ces petits détails permettent de faire évoluer le personnage. Ils nous permettent de s'attacher au personnage. Après tout ce que je viens de te dire, comment tu veux que j'accepte ça après ? Après on va me dire que oui, mais tu comprends, Harrison Ford, c'est parce qu'il n'aimait pas son rôle depuis l'Empire d'Attac, il voulait qu'on tue son personnage. Ok, je veux bien. Je ne veux pas aller en vouloir Harrison Ford. Ça fait partie de ça. Harrison Ford, c'est Han Solo. Ça fait partie du personnage. C'est comme la réplique dans l'Empire d'Attac, quand Leia lui dit je t'aime. Elle lui dit je sais, c'est cette réplique. C'était pas ça à la base. Il a changé la réplique et ça fait partie du personnage. Harrison Ford, c'est Han Solo. A l'image du mercenaire qui n'en a rien à foutre de la rébellion, Harrison Ford, il n'en a rien à foutre de la franchise Star Wars. Surtout de la franchise Disney. Le seul truc qu'ils ont bien fait peut-être, c'est l'évolution de la princesse Leia. C'est à peu près le même truc que dans l'Univers Legend, mais c'est quand même un peu incohérent. Parce qu'au final, Leia c'était une maître Jedi. Alors pourquoi Rey se casse le cul à chercher Luke si elle avait déjà une maître Jedi à porter ? Ouais, enfin, je dis ça, mais... En fait, dans le Legend, Leia, elle devient présidente de l'Alliance Rebelle. Après, elle devient une Jedi. Dans la trilogie originale, c'est une leader de la rébellion. Et là, dans l'Univers Disney, c'est la leader de la Résistance. C'est quoi l'évolution, en fait ? Alors je veux bien que dans les romans du Nouvel Nouvelle Étendue, un roman que je n'ai pas encore lu, on nous explique pourquoi Leia ne veut pas être leader de la Nouvelle République, à cause de son lien de parenté avec Dark Vador. Mais ça encore, ça aurait dû être expliqué dans le film, ça devrait être expliqué. Les films doivent se suffire à eux-mêmes. Et pas compter sur un Univers Étendu qui expliquera le pourquoi du comment des films. Pourquoi on en est arrivé là ? Et puis, c'est quoi exactement la relation entre Han Solo et Leia, dans l'épisode 7 ? Ils sont mariés, ils sont divorcés, ils sont... C'est quoi ? Ils sont en séparation ? Alors que dans l'Univers Étendu, encore une fois, dans ce roman, Le mariage de la princesse Leia, qui est encore un des romans que j'aime bien, nous explique quelle est la relation entre Han Solo et Leia. Il y a un développement de personnages. On a envie de suivre ces personnages. Ce qui n'est pas le cas dans la nouvelle trilogie. Je ne reconnais pas mes personnages. Je n'ai pas envie de les suivre. Ouais, mais tu comprends, c'est pour rajouter la tragédie au personnage d'Han Solo, pour qu'il soit plus attirant, tu comprends ? On leur couple Han Solo et Leia Triste, pour que les gens soient attirés par eux. Ah bon ? Parce que la mort de Chewbacca dans Victor Prime, c'est pas assez déprimant. La mort d'Anakin Solo, c'est pas assez déprimant. Et la mort de Briataren, dans la trilogie Han Solo, c'est pas assez déprimant. Il y a tellement de choses qui ont été faites sur Han Solo dans l'univers de Legend. Et là, on a juste droit à un... Après, c'est comme si Disney se sentait coupable d'avoir tué le personnage de Han Solo. Donc, ils ont sorti un film spécial sur le personnage de Han Solo. Un film qui n'est pas mauvais, mais après un deuxième visionnage, il n'est pas terrible non plus. Surtout si on a le point de comparaison des trois romans de la trilogie Han Solo, qui sont beaucoup plus développés. C'est-à-dire qu'on commence par l'enfance de Han Solo, jusqu'à sa rencontre avec Obi-Wan Kenobi dans la cantina de Tatooine. Enfin bref, t'as le droit d'aimer cette nouvelle trilogie. Et bon, sache que... Mais ils vont la tuer ! Mieux vaut elle que moi !